L'humanisme se présente comme une morale gentille, fondée sur la notion d'égalité, etc. Alors qu'en fait, c'est une morale qui a un double visage. C'est une morale qui se veut égalitaire en ce qui concerne les humains et qui fonctionne sur des principes élitistes et hiérarchiques quand il s'agit des autres animaux. C'est-à-dire que c'est une morale qui considère la valeur des êtres en fonction soit de leur espèce, de leur appartenance à l'espèce élue, à l'espèce supérieure, soit en fonction de leur capacité mentale. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil d'intelligence, de raison, etc., on accède à une certaine dignité qui nous donne des droits, les droits fondamentaux, à ne pas être tués, torturés, à vivre libre, etc. Mais en deçà de certaines capacités mentales, on cesse d'accéder à cette dignité, à ces droits. Et c'est une morale qui résonne vraiment en termes hiérarchiques, au sens où la pensée humaniste est une pensée en termes de sous-être et de sur-être, de sur-homme, etc. Ce qui, à l'heure actuelle, n'est plus très présent, mais ce qui a été extrêmement présent dans la première moitié du XXe siècle, avec les idéologies racistes, sexistes, qui étaient omniprésentes. Et à ce niveau-là, on peut voir, par exemple, l'hitlérisme comme un surjon de l'humanisme de l'époque, qui, simplement, Hitler a appliqué aux populations européennes des façons de voir hiérarchisées qui étaient appliquées de façon générale depuis plus d'un siècle dans l'ensemble des colonies des pays européens, des empires européens. et qui est une idéologie, qui était l'idéologie humaniste, mais simplement, où la notion d'égalité était restreinte à une catégorie plus faible d'êtres humains et où beaucoup de catégories passaient dans l'autre camp, dans le surversant élitiste de la morale humaniste et du coup, étaient dévalorisées et comptaient comme des moins que rien, des sous-hommes, véritablement.